Bonjour les frères sœurs, comment allez-vous ? Si vous allez bien c'est extraordinaire. Nous nous retrouvons au point d'image puissant qui parlera de Sylvain. Avant d'aller plus loin, nous allons vous poser une question. Dites-moi vos frères sœurs, que voyez-vous à l'écran ? Vraiment c'est un truc de ouf, un truc hors du condamn. Parfois quand on voit ça dans les clips, vidéos ou dans les films, on a tendance à penser que ce n'est pas réel. Qu'est-ce que c'est ? Regardez là, vous voyez cette femme qui est là ? Cette femme là, elle est dans l'eau. Et elle c'est un esprit. Mais alors cet homme qui est juste ici, qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Il va tout simplement à la rencontre de cette femme en question. Un être humain que j'ai créé, qui va à la rencontre d'un esprit. Une sirène, qui vit dans l'eau. Et la question que vous allez vous poser c'est, mais, c'est pourquoi ? Mes frères et sœurs, c'est une très belle question. Une très bonne question. Nous savons tous que le diable est descendu, animé d'une grande colère. Mais il n'est pas descendu seul. Dans la parole de Dieu même, on nous dit que le diable peut parler avec les gens. Même, il a dit à parler avec Jésus Christ. Il a dit qu'il peut vous rencontrer et vous séduire. Parce que c'est aussi un esprit seducteur. Ces derniers temps, les gens sont à la quête du succès, à la recherche du bonheur. Et, pour y arriver, certaines personnes ont décidé de baptiser avec la force du monde des ténèbres. Autrement dit, les djinns ou les esprits. Si vous voulez, les démons. Et cette sirène-là aide beaucoup les gens à obtenir ce qu'ils font. Ceux qui ont la portion magique ou les mots appropriés, ce qu'on appelle souvent les incartations, peuvent juste se rendre à un moment précis sur la plage et invoquer son nom. Quand vous invoquez son nom, avec des choses qui les accompagnent. Parce que, pour pouvoir l'appeler, il faut avoir certaines choses. Des gens qui sont là, pour vous donner ces choses. Mais, nous vous envoyons pas là-bas. Nous vous envoyons pas là-bas. Si nous faisons cette vidéo, c'est pour vous informer, c'est tout. Et, vous dit en même temps que si vous vous préparez, allez là-bas, reculez, revenez en arrière, retournez vers Jésus-Christ. Nous seuls peuvent vous aider. Même si ce sera un peu dur, mais c'est le bon chemin. Qui a dit que pour parvenir à la croix, c'était facile. Il faut emporter le chemin à brûler. Mais qu'on décide d'aller à la rencontre des sirènes ou des démons. Vraiment, c'est terrible et c'est pas de bonne affaire. Dans ce témoin puissant, nous allons entendre une personne qui a rencontré la femme. Est-ce qu'elle existe ? Est-ce qu'elle est pas réelle ? Et quand on parle également de Mami Wata, est-ce que tout ça, ça existe ? Si vous voulez savoir, la sirène, elle a plusieurs noms selon les continents. En Afrique, on l'appelle Mami Wata. Souvent, c'est tellement il chante son nom dans les chansons. Déjà, le gars, il est là, il est là. Ah, Mami Wata. Ah, Mami Wata. Et les gens ne savent pas réellement qu'il s'agit de cet esprit-là. Et les gens se sont en train de chanter comme ça aussi. Ah, Mami Wata. Sans savoir qu'ils sont tentés d'adorer la sirène sans le savoir. C'est pourquoi il faut faire attention. Si vous pensez que c'est un simple mot, vraiment vous vous trompez énormément. Parce que ce que nous on entend ici, ça vous prouvez le contraire. Quand on rencontre la sirène, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'il y a ? Cette personne va nous faire la description de qui elle est. Déjà, il va commencer par nous dire qu'il est allé voir un prêtre. Et c'est ce quête-là qui doit donner une bague. Avec cette bague, il s'est rendu à un moment donné sur la plage. Et là-bas, il y avait des pêcheurs. Quand les pêcheurs étaient là, comme d'habitude, il s'est donné pour aller filer et puis aller à l'expédition. Et lui, c'est là, il va tourner la bague et faire certaines choses qui vont attirer la sirène comme ça. Et elle va lui dire, viens, viens. C'est comme le milieu de l'eau, lui va la voir. Il sera même le seul à la voir. Elle va lui dire, viens. Et c'est comme ça, comme ce gars-là. Il va marcher à un coup d'eau. Et là, ça rencontre. Ce sont des choses mystiques. Si vous savez que vous avez peur de ça, s'il vous plaît, priez avec nous. Les yeux fermés, disons-nous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît. Viens nous aider à découvrir ce que nous ne savons pas. Donne-nous la connaissance qu'il faut, afin de pouvoir bien comprendre ce témoignage. Et loin de nous, chasse loin de nous tous les mauvais esprits, tous les démons que nous habitués pour essayer de nous tourmenter. Lave-nous aujourd'hui. Nous délivre-nous aujourd'hui. Nous délivre-nous aujourd'hui. Nous délivre-nous famille. Que tout ce que le diable a mis dans nous, qui nous condamne, soit révélé aujourd'hui, afin que nous puissions nous débarrasser, ô Seigneur notre Dieu. Que ta grâce t'es sur nous cette année 2020. Et que ta faveur nous accompagne, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, augmente en nous la force de la prière. Augmente en nous l'amour pour notre prochain. Et donne-nous la crainte de Dieu. Afin que nous ne puissions pas être séduits, nous, ou encore nous laisser séduire, par les esprits purs et les doctrines. Merci Seigneur, de nous protéger, nous assister, tout au long de ce témoignage puissant. Amen. Apprécius mes frères et soeurs. Apprécius mes frères et soeurs, c'est extraordinaire, cet témoignage puissant, et quand ça dit témoignage puissant, ça ne rigole plus. Soyez prêts, ça va être chaud. Écoutons. J'étais en train de pêcher, déjà, j'étais à 11h, j'étais sur le pont, en train d'observer. À 11h, il dit qu'à 11h, il était déjà sur le pont, en train d'observer de certaines choses. On revient à l'arrière. Il était en train de pêcher, déjà, j'étais à 11h, j'étais sur le pont, en train d'observer comment est-ce que les pêcheurs étaient en train de faire la pêche. Donc, à 11h, lui, il allait déjà sur le pont, c'est-à-dire à 11h du matin, c'est-à-dire à 11h après 11h midi, là, là, à ce moment-là, il est venu s'arrêter comme tout le monde, et il fait comme s'il est venu juste pour regarder la plage, il vient regarder les pêcheurs, et c'est là, il va commencer à faire ses incantations. Personne ne saura ce qu'il était en train de faire, mais vous allez voir ce qu'il s'est passé. À un moment donné, ils vont entrer dans l'eau, quand il s'est entré dans l'eau, parce qu'il a vu la sirène, pendant que j'essayais d'aller vers la sirène dans l'eau, le plageur va commencer à couper lui, parce qu'il dit qu'il y a une personne qui va séner. Écoutez bien sa ! Alors la bague qu'on m'avait donnée, l'ABE m'avait demandé quand tu es au niveau du pont là bas, tu vas commencer à faire tourner ça. en tournant là il nous dit qu'il ya la baie qui leur donne une bague j'ai un prêtre la donne une bague il a dit que quand tu vois mais c'est la plage fournance à tourner la bague et aux choix mais que tu tournes la bague il y aura mouvement et toi voilà si elle s'appelle il fallait écouter bien la battue est en train de signaler ta présence et la sirène va venir te chercher et quand un tournant la bactière de signaler ta présence alors là bas comme avait donné l'abbé m'avait demandé quand tu es au niveau du pont la voiture va commencer à faire tourner ça en tournant là bas tu es en train de signaler ta présence et la sirène va venir te chercher et quand elle te verra elle va t'appeler va donner tout ce que tu veux et cette femme ne t'oubliera jamais dans sa vie église en vocation à l'ailon bac et 45 minutes inéditer à l'ibintubi à sa qui locaux un pour invoquer tu n'as pas besoin de beaucoup de temps tu as besoin juste des peu de temps la figure pour mouton ni les arrivées à la rivière annoncada pas je tente à détourner la base c'est comme en blaguant sa marie connais sa quinte qui a quoi n'a pas maille de la sani ou à un moment donné je voyais quelque chose qui brillait sous l'eau je crois que c'était le soleil m'a fait ça il ya un moment donné il a commencé à voir quelque chose qui bruit sur l'eau c'est toi tu vas à la plage et puis tu vois les choses pareilles écoute très bien ce qu'il a dit si tu vois ça vous n'a pas essayé de t'approcher de la chose hein ah dans l'eau on voit l'eau qu'on voit là il y a trop de vraies choses dedans faites attention écoutez bien ce qu'il a dit il a dit de tourner sa barque pendant que les pêcheurs sont sur la plage à bas et c'est disque non c'est une personne qui est venu juste regarder l'eau et tout ça ou à point de du bon temps on va passer un bon moment ici on lui est venu faire quelque chose de compliqué il a invoqué les démons les pêcheurs étaient en train de pêcher ça moi n'a rien n'ont qu'il y a moutu manamu kemuzungu tout on a n'arriana naif n'irrissi tukaka narudia me l'emblom qu'on s'as dit qu'on a fait un mouvement de pêcher n'y qu'on a sa peut-être n'abobé qu'on on or ni qu'une on n'a qu'une d'un an jona moco pota qui s'amène au maïc en fabrique au roi il s'est un bel et beau caractère mou congo ça alors quand j'ai fait ce mouvement là bas j'ai vu la tête d'une femme blanche et la femme là bas était en train de m'appeler j'ai eu peur je crois que tout le monde était en train de voir cette tête là bas c'était moi même à cause de la bas qui tente en train de l'attirer et quand elle m'appeler j'ai un peu reculé parce que j'avais peur à la fin elle était sortie au niveau des côtes il y avait des serpents qui tournaient c'était pour la première fois que je vois une telle chose sur ses ongles il y avait les vernis je ne sais pas qui avait mis ça elle a une beauté terrible même les louches à lèvres il y en avait mais je me suis posé que c'est dans l'eau pourquoi elle est là sur ses choses mais il voit une femme sirene comme ça il dit qu'il y avait même autour de ces rênes là il y avait des serpents qui tournaient et il voit que la femme a des vernis des rouges à lèvres tout ce que les jolies femmes c'est sexy de ce monde nous ont elle a ça aussi c'est parce que c'est elle même qui les a criés et qui les a emmenés dans ce monde c'est pourquoi dieu nous demande de faire ces choses vous pouvez pas faire des blagues ah mais c'est vrai ses yeux sont différents de notre passé la partie du poisson c'est une partie qui vient au mois des évocations et elle a des jambes elle est en train de m'appeler elle avait cité le nom de la paix en me disant que c'est elle qui c'est lui qui t'a envoyé vient il a dit que lui il était sur la plage il a commencé à tourner la bague peut-être qu'il a cru que c'était de la blague parce que c'était sa première fois des fesses de telles choses et il a commencé à tourner la bague une femme qui est dans l'eau la bas elle brille comme ça ah il voit la femme blanche qui brille dans l'eau il dit mais ah mais c'est qui cette femme elle est là bas elle lui dit viens j'essaie je sais qui t'a envoyé c'est le prêtre là qui t'a envoyé c'est mon ami on travaille ensemble viens vous n'êtes pas peur viens ah une femme avec beaucoup de sépons autour d'elle vous voyez les risques que les gens prennent pour aller rencontrer des esprits la fois c'est vraiment terrible ce qui se passe dans ce monde c'est terrible j'étais sauté dans l'eau et le pêcheur croyait que je me suis tué pour la banane et comique au tronc a choqué au maïs nous sommes tenus à la main mais c'est mal à ni fois tarabou maïs m'ont suivi dans l'eau ça ça m'a mis à l'aka paume zi paquet et puis michi l'oban ville tout ça banane et j'étais en train de respirer normalement et puis je ne m'aimouillais pas à ça qu'on n'aimouillé bonnes va péché les filles d'un apport à mon acquis à la soukouma gilé qui a mouillé la maïde pas pandie s'attend à bouteille ou déjà ma brune a tendre à mouillé village qui est pas mal comme tout manier tout pape avec ça qu'il avait repoussé de l'eau et tout le monde était allé de l'autre côté dans les villages il y avait des rumeurs quelqu'un meur dans l'eau donc vous avez vu ça les pêcheurs là eux ils ont vu ce qui venait se passer mais elle ne pourrait pas voir la femme ne pourrait pas voir la sirène là parce qu'ils n'avaient pas la bague que cet homme l'avait dans le doigt et ce ne sont pas eux qui l'ont invoqué maintenant un il voit quelqu'un qui va dans l'eau comme ça ah peut-être il se dit que voici une personne qui va se noyer qui va se noyer donc il faut secourir la personne ils couillent vont pour essayer de sauver la personne voici un esprit qui souffre sur l'eau là maintenant c'est-à-dire la sirène là elle a pris sa queue pour balancer de l'eau en grande quantité sur les pêcheurs car elle a tous balancé sur la plage où est-elle qu'elle pouvait laisser les gens là ensemble nous ne devons pas avoir peur de mais c'est vrai nous devons savoir qui c'est l'esprit là sont réellement nous devons croire mais qu'est-ce qu'il s'est passé il va nous dire par la suite que la sirène et lui vont entrer sous l'eau à l'étonne pour foudre et là-bas il va voir une très grande maison et d'autres sirènes comme elle écoutez bien tout la choc à la salle nous sommes descendus un moment donné tu ne peux pas voir le soleil quand tu es dans l'eau ce n'est pas une rivière avec laquelle on peut s'épargner il y a des cocotilles il y a des pouvoirs l'esprit est comme les gens qui sont contrôlés on n'avait pas de pouvoir parce que l'esprit qui est là c'est l'esprit qui contrôlait ces histoires là-bas et là il devenait un peu élancé avec ses cheveux seulement comme ça à un moment donné on avait touché les sols on a commencé à crier comme la sirène comme la sirène elle fait pour sonner et j'ai fait même boucher mes oreilles j'ai vu les escaliers qui montaient des torches et c'est à la maison c'est dans sa maison qu'on allait et cet esprit m'est compliqué beaucoup dans les yeux c'est un esprit mauvais à la porte il y avait une autre personne qui ressemblait à la sirène mais là c'était énorme et la personne avoir ouvert la porte nous sommes entrés c'est une maison comme toutes les maisons qu'on voit ici c'est une grande maison il y avait au moins 255 chambres mingi n'y en a m'anyomba n'yambia ni kupache café n'y kupem-pombe n'y kupen-hini mimi pendaka whisky sana minusso ni pache whisky j'y m'n a fichat sa kabariti kishana pika na chakula mula l'anakwa ni mouanamuke normal savantu bote ili manyoka rikwa mu kivuno yake bintu gani biota biotabionekane ten a l'anaza kuni servira nannipanaka Réalisé par Neo035 Alors quand nous sommes arrivés là-bas, elle était devenue normale comme une femme normale dans une maison. Elle m'avait demandé ce que je pouvais prendre. J'ai demandé du whisky parce que j'avais un peu froid. Elle m'a donné du whisky, elle m'a donné un peu le chumet parce que j'ai tremonté un peu. Nous avons entendu ça, il a dit quoi ? Il dit que quand je suis arrivé dans la maison d'Asirene sous l'eau là-bas, elle a pris la forme d'une vraie femme. C'est-à-dire une femme avait des jambes, il n'y avait plus de sépons autour d'elle et elle était normale. Ça veut dire ce que ça veut dire. Quand les gens disent qu'ils ont rencontré des fantômes, des revenants, tout ce que vous connaissez là. Il y a aussi des sirenes qui quittent leur monde pour venir sur la tête ici, surtout la samedi. Le week-end, faites attention, vous qui aimez beaucoup fêter, aller dans le bas-qu'il. Dans le bas-qu'il, là-bas, les gens ne savent pas qui ils sont, mais ils s'asseillent ensemble pour pouvoir boire, faire tout et tout. Même, tu vois une vieille belle, automatiquement, tu l'appelles, tu ne sais même pas qui elle est. Faites attention, elle peut aussi venir dans l'autre monde. C'est pourquoi aussi, je suis en cette vidéo pour vous demander de faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention à cette manée des filles où on a, on saurait plus des filles. Faites attention. En tout cas, je vous dis, c'est vraiment compliqué. Elle m'avait même montré la photo de l'abbé. Je me suis dit, comment est-ce que ce monsieur se comporte ? Il est connu partout. Et même les abbés, les prêtres, les craignaient beaucoup. Et à un moment donné, il avait donné d'autres puissances à un prêtre qui s'est trouvé à Lubumbashi et qui donnait aussi des jetons à d'autres personnes. Demain, pendant l'école de maman, je vais vous expliquer ce qu'il était en train de faire. Donc, cette personne qui lui a donné cette bague-là, pour lui permettre de rencontrer cette sirène, c'est un prêtre. Une personne que les gens respectent beaucoup dans son pays. Une personne que beaucoup de personnes suivent. Or, voici l'origine de son pouvoir. Ça fait des sirènes. Une sirène très puissante en guillemets qui se trouve dans l'eau là-bas. Vous voyez le comportement des gens. Je ne comprends pas pourquoi il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont obligés d'être accusés de n'importe quoi. Et avec tout ce que nous voyons maintenant, c'est grave. C'est lui le représentant des dieux Lucifer dans la ville de l'Ikasi. Quand tu le regardes comme ça, là, tu vas accepter ça insorcer. Tu n'as même pas besoin d'invoquer l'esprit de discernement. C'est comme ça que chaque samedi, lui aussi, organise des séances de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui les fréquentent. Mais il ne savait pas c'est quoi avec qu'il était en train de travailler. Elle s'appelait sirène de rosie. Chaque sirène possède un nom. Et la sirène de Mopao a aussi un nom. Je vais te faire visiter la maison pour que tu puisses voir avec qui j'ai vu dans cette maison. Dans la première chambre, Il n'y avait que des petites sirènes. Alors si tu cherches de l'argent, je vais te donner une petite sirène. Tu vas avec elle à la maison. Tu vas arranger quelque part où tu vas la mettre. Et tu vas lui donner des enfants. Elle va beaucoup t'aimer. Elle va te transformer. Elle va te donner beaucoup d'argent. Elle va commencer à te laver avec ses salives. Elle va cracher sur toi en train de t'essuyer. Et quand tu es devant les gens, tout le monde va commencer à te regarder. Dans la deuxième chambre, J'ai trouvé des gens qui sont liés. Il y a un commerçant qui a des camions qu'on appelle 7. Il y avait l'un de ces camions qui était tombé dans... Il y avait un accident là-bas. Il a sé Sené. Tuctor, il a профессion pour vous proposer. On a éclaté, on a éclaté. Il a dit, mon Dieu est ici, Ce soir, il a fait que mon mari. Je les emprimera. C'est fait, Alors tous ces gens qui étaient morts dans l'accident se sont retrouvés dans cette chambre là-bas, ligotés. Alors c'est quoi qu'on fait avec ces gens là-bas ? Au moment où un magistrat a besoin de gens, vous allez travailler pour lui après vous rentrez. Ce qui m'avait étonné, j'avais trouvé une maman qui était dans notre quartier qui vendait et elle m'avait même dit, on est en train de me chercher chez moi, quand tu arrives là-bas, dites-leur que je suis ici, comment est-ce que je pouvais leur dire ? Même si j'expliquais ça à sa famille, est-ce qu'on devait les récupérer ? Mais mes chers frères, c'est vraiment très important d'être dans les seigneurs. Si seulement on n'est pas dans les seigneurs, on peut vivre des choses pareilles. Même si tu es mort dans les seigneurs, les seigneurs fera respecter ton corps. Dans la troisième chambre, il y avait un filet où il y avait des petits-enfants qui pleuraient. Les bébés qui n'ont pas de forme. Je vois ces enfants ici. On vient les jeter ici où je suis. J'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas, on t'entrape d'être en Hong Kong. Il y a dit, on s'entrape. Mais ils n'ont pas de forme. Je ne sais pas, on l'aise. On l'aise, on t'entrape pour faire la quantité. Quand je suis-je d'être en train. Parce que quand il y a quelqu'un, on le sait, on s'entrape, on t'entrape. Les enfants nous fassons que l'on se sentir, on a une approche et on s'entrape. J'ai dit, on s'entrape. On se dit qu'en avait n'avoir cinq chenettes. il y a un pire comme à l'attaque non à maïa nettocha concours il est en condition comme à l'invoulé la mounier chez aïna mambo maïtou ya qu'un à wavis il chêne de koutouche il est chenette qu'il qu'il a moutouké a kapalouak à condition à l'oban et n'envoulé les mambo en guine la kiné à ce qu'on dit pas ça n'a qu'une rencontre trois ans et naoué n'a qu'ici qu'un joueur au royaume y est tout à l'individu à hélène elvira j'ai dit qu'à couper alors dans la troisième chambre il y avait des bébés qui pleurait elle m'a dit ce sont des bébés qu'on avorte quand vient jeter ici j'ai même pris un bébé qui était vivant et j'avais eu très peur pour visiter les autres chambres je lui ai dit carrément donne moi ce que je suis venu chercher elle m'avait donné cinq chenettes en me disant si tu donnes ça à une femme et qu'elle mettait ça à l'une de ses jambes elle sera belle comme tu me vois la condition elle doit pas se laver avec ça mais la plus peut tomber sur elle mais se laver avec ce n'est pas bien elle doit te donner beaucoup d'argent parce que tu m'as rencontré j'ai accepté à côté madame hélène et parce que tu es de notre monde vous avez vu ça les femmes n'importe n'importe quelle chaîne elle voit sur le marché oh mais ce bijou là me plaît mais elles n'ont même pas idée de ce qui se cache derrière cette signe a dit que cette chaîne là quand vous portez ça et que vous l'avez avec c'est à l'eau de robinet là vous avez des problèmes ça va vous transformer en nez vous serez trois fois plus court que d'habitude c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf t'es c'est un truc de ouf t'es c'est pourquoi je me demande de éviter ces gens des choses là même mes parures moi je commence à comprendre pourquoi maintenant j'étais fatigué j'avais eu sommeil avec le bébé toujours en main il m'avait donné une chambre j'étais allé me reposer j'ai fermé les yeux et je dormais après un temps je me suis retrouvé sur une tombe dans les cimetières avec avec le bébé là-bas en main avec le bébé là-bas en main et la femme là-bas avec aux mélicans en disant que c'est par cette voie que je vais te libérer tu peux partir avec le bébé je me suis dit où est-ce que je vais partir avec ce bébé je vais donner ça à ma femme elle va me poser la question d'où vient ce bébé j'avais décidé de laisser ça de laisser le bébé dans les cimetières je suis parti avec les chenettes au moment où j'étais en train à lombashi je suis allé chercher cette femme elle m'avait donné 500 dollars je lui avais donné l'une des chenettes quand elle est en train de passer en cours de route tout le monde l'a regardé la chaîne qu'il a pris sur la sirène il allait vendre cette chaîne à une femme à 500 dollars ça fait combien d'euros ? 400 et quelque ah il a vendu cette chaîne à cette femme là et depuis que cette femme à cette chaîne comme vous la voyez vous ne voulez plus regarder notre femme parce qu'elle est belle là sa beauté n'est plus naturelle c'est la beauté d'un démon qui suit elle ou encore la beauté de cette sirène là qui c'est qui s'est incarnée en elle c'est vous avez vu ce qu'elle a essayé de faire ? les gens utilisent la sorcellerie pour travailler et c'est ça qu'elle aime comment elle ré чего il ne peut pas il faut pas il suffit choc les c'est pourquoi c'est la ils Elle brillait et elle devenait comme la sirène en question. Et même les femmes qui étaient autour d'elle ne les met plus à cause de cette puissance. Parce qu'elle incarnait la sirène en question en elle et elle me donnait beaucoup d'argent. Dans une année, elle avait acheté une maison pour son père. Elle avait pris sa maman et son temps est allé au-dessus de son rentrer. Et sa famille avait des fiertés à cause d'elle. On voyait quand il fait chaud comme ça. Un jour, elle a causé avec ses parents. Elle est allé se laver avec la chenette. Avec la chenette. Alors, So, I'm not going to... 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 So, I'm going to... So, I'm not 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 going to... Il n'y a pas de pouvoir. pour moi alors mon vie est passé que quoi matérialiste alors nous allons vous donner un conseil vous les femmes tu es de mon chapitre en guineau donc aï pas c'est quoi matérialiste coupé la bonne à j'ai l'eau dans la vie il faut pas être matérialiste ne doit pas aimer ton mari avec ce que tu vois aujourd'hui il y a d'autres personnes ils sont en train de viser cela parce qu'il a ça il a ça il a ça même dans les carrières vous verrez que des gens y entrent avec les sons vous allez voir que les gens qui entrent avec les sons ils vont pas trouver mais les gens qui travaillent normalement vont trouver quelque chose parce que les choses ont été créées par dieu le problème des sept heures mais dans l'amertume d'autres me condamnent en me disant que c'est toi qui m'a fait ça qu'est ce qu'il m'a fait c'est moi qui ai fait ça bible n'a c'est mal les salaires du péché c'est la mort il a fallu chétanie à bénéficier beaucoup qui m'a qu'un gamme boyac elle était contente elle a même acheté des maisons mais il faudrait que le diable aussi puisse bénéficier de quelque chose de sa part samedi samedi nous voulons terminer ne sortez pas ou bien les kachiyap que je m'arrête par ici alors toi tu es que le mouvement n'a pas de parler de la musique de la musique de samedi c'est à dire le samedi le diable fait travailler ses deux mains banamuita sankaï musique on l'appelle sankaï musique démon d'ambianceur n'a pas musicien c'est le démon des ambiance des gens qui aiment l'ambiance et la musique c'est pourquoi mon à cas samedi c'est comme ça que vous voyez les samedi bantoumingi banikala kajité tout le monde est presque agité vous verrez quelqu'un qui voudra que je dois solder mes choses voilà c'est samedi je dois un peu avoir de l'argent en moi mais il m'a chic ou yote a autant de besoins amakouta juan inouta penda paga samedi tous ces jours tu n'auras pas besoin de l'argent pourquoi seulement les samedi est ce que tu n'aise qu'une de l'est ça on peut continuer mon âge qui a bien vous nous suivez bien ménage qui a pour voir les galagans ou les démons écoutent le pouvoir qu'a ces démons c'est à dire la musique sana le diable aime aussi la musique à la penda gana et pour m'a adoré et il aime qu'on l'adore dans sa responsable ou la repartient à la musique ou le moment de la ténèbre n'a oule pas musiciens à la fois taca n'a oule démo sans caille musique sans caille musique c'est lui les responsables à qui le diable avait confié cette mission on a déjà un musicien à qui d'une à vous voyez les musiciens profan bah la compose à mimo bon benyeux ils composent eux mêmes leurs chansons à nara jacob benyeux ils arrangent eux mêmes baningiam ou mastitio quand ils ont dans les studios ça c'est pour le succès ils font des accords avec le diable je vais vous donner l'exemple d'un des musiciens il était le représentant de maïkari au congo à l'époque de Zahir il avait vraiment du succès nous connaissons il s'appelait Pepe Kale c'est lui qui était le représentant de maïkari au temps du Zahir maïkari il avait étudié l'un de ses albums dans l'année 87 et l'album il n'a pas de succès ça c'est Tika Moana si on est en train de chanter à un moment donné on va arrêter la musique les gens t'entendent d'évoquer en disant Sakai et tout le monde était debout quand il disait Sakai il mettait son micro dans la foule c'est la foule qui répondait Sakai c'est un esprit dans leur culte on l'évoquait la danse qu'ils étaient en train de faire c'est Sakai qui leur avait donné ça en tout cas ces chansons ont eu vraiment du succès même aujourd'hui vous allez voir dans des maisons si on met ça les gens sont en train de danser eux-mêmes est-ce qu'on se suit très bien ? un autre musicien on l'appelait Général Defao c'est un musicien qui savait danser et beaucoup de gens l'aimait dans le monde Amostrong il avait une femme et des enfants ici dans le monde il n'a même pas d'enfants j'avais dit même à Kine c'est vous le musicien vous connaissez vos musiciens c'est vous les gens de Kine vous connaissez vos musiciens si vous connaissez l'un de ces enfants allez l'amener ici sa femme qui va dans le monde invisible alors si tu prenais une autre femme en mariage je vais te tuer je reste seulement avec moi je vais t'apprendre comment danser et tu auras du succès vous avez vu ça il allait prendre une femme spirituelle et il lui dit si tu ne restes pas avec moi et que tu prennes une autre femme moi je vais te tuer juste reste avec moi et moi je vais te donner du succès vous avez entendu ça ? là il a gagné de prison comme ça et il y a un problème aucun musicien n'a déjà dansé comme lui il le faisait même lui et De Baba ils avaient tous des femmes et des enfants mais lui il avait des enfants sur la terre et une femme au moment où De Baba avait cru on l'avait délivré il était en train de servir Dieu dans le monde des ténèbres sa femme était en train de les chercher il lui avait laissé avec 4 enfants je l'avais laissé avec 8 enfants alors sa femme et ses enfants étaient en train de demander à De Baba va nous chercher notre mari où est-ce qu'il est ils étaient en train de beaucoup pleurer ils étaient en train de pleurer alors à la fin cette femme là-bas a composé une chanson qu'elle avait donnée à Defao afin qu'elle puisse chanter les danseurs, les vêtements c'est toujours elle qui avait composé ça en disant peut-être qu'il va écouter cette chanson et il va revenir vers moi et la chanson avait connu beaucoup de succès est-ce que tout une fois on est en train de nous suivre ou bien t'arrêter ou qu'on arrête carrément Amen tu as dit que le protocole est-ce qu'il va venir à Fanecaji si il va venir à Tukalé laissons seulement au protocole la tâche de travail que nous sommes nous autres soyons calmes c'est le dernier chapitre et le reste nous allons voir ça demain je ne suis pas obligé de tout terminer aujourd'hui Amen alors Defao a fait un album et il a intitulé le nom de l'album Famille Kikuta qui n'avait pas dansé à l'époque la chanson occupait la première position dans Hit Parade les gens qui ont mis beaucoup ces chansons c'était les femmes surtout les femmes mariées et même les célibataires si tu as un tel disque va l'amener qu'on brûle ça et qu'on brûle pour toi Il a fait un démon qui avait composé cette musique là-bas tu vois, tu viens à l'église tu chasses les démons arrivant encore à la maison tu mets la cassette, tu es en train de danser face à des démons qui a composé la chanson, là tu es en train de te combattre toi-même. Alors dans cette chanson, la femme s'adressait à Dibaba à travers Dibaba en disant s'il y a un problème, rentre dans la maison, que nous dans la famille nous puissions causer, pourquoi tu as fouille ta famille ? Mais les femmes dans le monde étaient en train de chanter en coin, que c'est leur chanson qu'on a chanté pour elles. Vous voyez souvent les gens qui chantent pour les femmes, et les gens disent, ah telle personne c'est une personne qui défaut les femmes de sa chanson, c'est bien où on supporte la personne, c'est pas pour les femmes ordinaires que ces personnes chantent, ces personnes chantent pour l'esprit, pour une femme spirituelle, comme les sirènes. C'est pourquoi vraiment il faut beaucoup ce défi de la musique profane. Et la danse qu'on a dansé de Zikoutala, et la danse et même l'équipe qu'il y avait dans la chanson, c'est toujours la femme là-bas. Et les femmes étaient montées. Amen. Si cette chanson c'est tout dans le téléphone, va enlever ça. Beaucoup de gens ont aimé cette chanson. C'est cette femme qui était en train de dire ça. Elle chantait ça pour quoi ? Son problème c'était que son mari d'y avoir pu s'entrer. Et nous autres, si nous sommes en train de chanter cette chanson, c'est comme qu'il dirait, on est en train d'aider cette femme. C'est ça le mal qu'il y a dans nos frères là-bas. Et les musiques, malgré tout ce qu'il y a, il y a des conseils, mais il y a des conseils qui peuvent avoir des conseils, mais à la fin, ils vont même prendre des cris diaboliques et les mettre là-bas. Nous voulons maintenant prier. Demain, nous allons commencer avec ces démons. Je vais chanter beaucoup de chansons. Nous avons entendu ça. Nous avons entendu ça. Si vous pensez que nous avons bien fait cette vidéo, abonnez-vous, partagez-la, cliquez sur j'aime. Et faites vraiment attention à ce que vous pouvez écouter. Ça nous fait recommencer sur... Restez connectés.